Alors pendant longtemps, j'ai cru que Léina, elle avait un syndrome de RET atypique. J'en avais entendu parler parce que je ne retrouvais pas trop les signes que les professionnels m'avaient dit qu'elle devait avoir. Alors oui, elle avait des stéréotypies des mains, elle passe son temps à croiser très très fort ses mains, ensuite elle grince beaucoup des dents, ce qui est très désagréable au quotidien, mais en même temps elle ne peut pas faire autrement. Et aussi les douleurs digestives très fortes, très très fortes. Après Léina marche, elle a une démarche d'homme sous, mais elle marche, elle monte les escaliers, elle les descend avec beaucoup de peur, mais elle le fait d'être toute seule si elle est bien motivée même. Et elle va avoir du mal à utiliser ses mains principalement, c'est ça. Il y a autant de syndrome de RET que de petites filles et de grandes filles et de petits garçons et de moyens garçons avec un syndrome de RET. En fait, il y a autant de syndrome de RET que d'enfants avec un syndrome de RET. Et donc j'ai lâché là-dessus, sur les particularités, sur les comparaisons. Léina aujourd'hui, elle a cette grande particularité d'avoir des gros problèmes digestifs qui ont fait qu'à un moment, on a eu très peur de la perdre, puisque elle était vraiment en dessous la courbe. Mais j'ai rencontré de super-mamans qui m'ont bien aidée, ainsi qu'une neuro-pédiatre qui m'a rassurée et qui m'a dit « Votre fille n'est pas atypique. Elle a eu le développement d'un syndrome de RET très typique, avec une régression et une méditation MECP2. Elle n'est pas atypique. Mais prenez bien en compte que c'est une maladie neurodéveloppementale. Et donc, ce qui vaut pour l'une ne vaut pas pour l'autre. » Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de me dire que ma fille est unique aussi, et qu'elle ne rentre pas dans des cases, parce que personne ne rentre dans des cases. Ça m'a remis d'équerre, en fait, pour pouvoir l'aider et comprendre qu'en fait, pour l'aider, il faut que je l'observe le plus possible. Bien sûr, on va tâtonner, on va tester. Mais ce qui est chouette, c'est d'échanger avec d'autres parents, de voir ce qu'ils ont pu mettre en place, ce qui a pu marcher, qui peut-être ne marchera pas avec la mienne. Mais au moins, je sais qu'il y a autant de pistes aussi que d'enfants avec un syndrome de RET. Sous-titrage ST' 501